Au devant de la digue de Galais, entre Cailleux-sur-Mer et Onival, l'estrand est sableux et s'étire en pente douce vers le large. Les communes de Cailleux et Ouagnaru, solidement épaulées par le comité régional de conchiliculture, ont eu l'idée d'y lancer une expérimentation de production de coquillages en eau de mer. Un projet de longue haleine. La première étape, c'était il y a un an, débutait alors une campagne de mesure. À marée haute, à marée basse, pour chercher les zones les plus propices à ce type de culture. Premier enseignement, les zones les plus favorables à l'installation de pieux pour les moules de bouchot sont situées au sud des Bâchants, à Ouagnaru. En revanche, à la mer sud, à proximité du bourg de Cailleux, l'estrand, trop court pour des moules, pourrait accueillir des huîtres. Nouvelle étape dans le cheminement de cette expérimentation, une réunion a rassemblé à Cailleux-sur-Mer des élus, des représentants des services de l'État, du parc naturel marin, du comité des pêches ou des kitesurfeurs, pour réfléchir ensemble aux conditions de cette expérimentation. Pendant trois ans, l'idée, c'est de regarder si les structures vont tenir face aux éléments, si les moules ou les huîtres vont correctement pousser, si du coup, ce serait une exploitation viable par la suite, voir également l'impact que ça peut avoir sur le milieu, est-ce que le profil de plage derrière va s'en trouver modifié, par exemple. C'est de suivre tout ce qui impacte ou ce que cela va impacter. Autour de la table, craintes et espoirs ont été échangés. Les pêcheurs embarqués ne souhaitent pas que les concessions de cultures de coquillages empiètent trop sur les espaces de chalutage. Les kitesurfeurs craignent des accidents sur des pieux mal signalés. Dans la balance aussi, les créations d'emplois liées à l'exploitation, mais aussi à la commercialisation de produits locaux, pour lesquels la demande est forte. Les concessions, c'est donné maximum pour 35 ans. On peut justifier qu'on privilégie à un certain moment donné un usage, mais à mon sens, ça n'empêche pas d'autres usages si c'est fait dans une bonne concertation, dans un bon consensus. Je vois sur d'autres concessions qu'on a dans les Hauts-de-France, il y a de la pêche à pied qui se fait sur les concessions. Les mythiculteurs, ils parlent avec les pêcheurs à pieds. Pour eux, tant que ce n'est pas à l'intérieur des pieux qu'ils exploitent, qu'ils arrivent à voir. Aujourd'hui, on va aller sur ces pieux-là, vous pouvez aller ailleurs. Je pense qu'on peut complémenter et mutualiser les strands pour différents usages. Avant d'imaginer des concessions longue durée, il y aura la phase d'expérimentation. La prochaine étape sera l'évaluation du budget nécessaire à ces années d'essai, puis la recherche de professionnels prêts à se lancer dans l'aventure.